Donc ici, on vient de voir différentes solutions pour marquer le pont avec Maïken. Bien souvent, Maïken, c'est utilisé pas que pour marquer le pont, c'est aussi utilisé pour l'occuper, pour le troubler, pour l'embêter. Et dans ces cas-là, Maïken, on ne va pas chercher à toucher la tête, parce qu'on peut se mettre en danger. On va plutôt chercher à mettre un Maïken dans la zone de sa garde. Et lui, il ne sait pas si c'est un Maïken qui va toucher ou pas. Donc il est obligé de s'en occuper. Et donc dans ce cas-là, on est dans cette situation où ça devient un système de combat, en fait. On est là, on a un combat, et... C'est pas très efficace, ça, pour l'embêter. Il sent que ça bombarde, il y a quelque chose qui le bombarde, d'accord ? Et donc, dans cette situation, je peux faire mes Maïken en pistons, hein ? Qui sont très rapides, très... Ça surprend, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistons à faire. Il est bien donné, bien fait. Ça surprend, ça embête, et... On se demande, de temps en temps, on peut lui toucher un peu la tête, hein ? D'accord ? Et dans cette situation-là, on l'embête, il est obligé de s'en occuper. Et après, on peut faire autre chose, pour marquer une carte. Hein ? On est là... C'est très utile pour marquer notre guirot ken. Le guirot arrière, ken et le point. Le point arrière, hein ? On vous couche un peu, parce qu'il ne peut pas s'en sort du champ. D'accord ? On est là, et on faite le piston. D'accord ? Ça peut être ça, ça peut être ici. Pour préparer un coup de pied, c'est très bien, ça fait élever la garde. Donc si je veux aller me toucher réellement pour faire aimer, soit je l'ai fait avancer sur moi, soit il est immobile, mais en tous les cas, je fais un vrai assaut avec un vrai déplacement. Je vais aller le chercher loin. Ici, lorsque je vais juste l'occuper, je ne vais pas chercher à faire un grand assaut et à le toucher, je vais faire des petits assauts et donc des petits déplacements juste pour l'embêter dans la zone de sa garde. Je ne vais pas chercher à le toucher réellement. Je vais aller l'embêter dans cette zone de sa garde. Et donc ici, je vais faire des petits déplacements. Tu vas reculer en même temps, d'accord ? Ça donne ça ici. Et pendant que je fais ça, pendant que je recupe ici, mon déplacement va être plus grand pour arriver encore à quoi. On va refaire cette technique ici. Voilà. Et doucement ici. Et voilà. En effet, c'est très facile de faire un déashima et là-dessus, je l'occupe en haut. Et je fais mon déashima. ça peut être d'autres techniques, mais ça fonctionne bien pour vous rentrer en bras. La forceuse va avoir à l'aider. La forceuse va être y prouhaha. Je vais aller y aller. En effet, c'est parti, mais on va faire des déashimages. Et voilà. Tu sais, c'est parti. Mais on va faire des déashimages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...